Je suis là, Gabrielle, de l'autre côté du fleuve. Je t'attends. Le pont qui nous sépare peut sembler en mauvais état, mais c'est un pont solide, construit avec des rondins d'arbres centenaires qui ont bravé des tempêtes. Je comprends que tu aies peur de le traverser, et je sais que tu ne le traverseras peut-être jamais, mais laisse-moi un espoir. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer la revue du livre de Guillaume Musso. Il s'agit de Que serais-je sans toi ? Un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis, je vais vous l'avouer, des années et des années, mais je ne m'étais jamais lancée dans la lecture. Et ces derniers temps, j'avais envie d'un peu rentrer dans l'univers de nouveau de Musso, et donc je me suis dit pourquoi pas lire celui-là. C'est vrai, la couverture m'a toujours intéressée, m'a toujours intriguée, et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit pourquoi pas. Donc, dans ce livre, on fait la connaissance de trois personnes en global, donc il s'agit de Gabriel, Archibald et Martin. Donc, Martin Beaumont est un jeune flic, on va dire, qui est spécialisé dans l'art. Archibald est un voleur d'une soixantaine d'années, et Gabriel est le lien qui relie ces deux hommes. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, donc si vous connaissez l'univers de Musso, vous comprenez ce que je dis quand je dis que c'est compliqué, parce qu'au fond, il y a toujours un lien entre tout le monde de son histoire, et c'est vrai que quand on découvre le fin mot de l'histoire, moi, quand j'ai découvert le fin mot de l'histoire de ce livre, je suis quand même tombée sur le cul, pour rester honnête. Donc, voilà, je vais continuer. Donc, au tout début, on fait la connaissance de Gabriel et Martin, qui vivent un amour de jeunesse et un amour de vacances, car lui passe du temps à San Francisco, et là, c'est là qu'elle habite. Donc, ils font connaissance, ils sortent ensemble, ils sont fous amoureux l'un de l'autre, et arrive le jour où Martin doit retourner en France, et donc, il décide de quand même garder contact avec elle, il l'appelle tout le temps, il lui envoie tout le temps des lettres, jusqu'au jour où, bien évidemment, le temps fait qu'ils se sont éloignés, et Gabriel ne répond plus à ses coups de fil, ni à ses messages, ni à ses lettres. Donc, c'est vrai que, voilà, on va dire que pendant une quinzaine d'années, il se perd de vue. Martin passe par quand même pas mal de déboires, lui qui tombe facilement dans l'alcool et la drogue, pourquoi ? Parce qu'il vit dans un HLM, dans un mauvais quartier, et il vit avec sa grand-mère, je pense, si je ne dis pas de bêtises, car ses parents sont décédés. Gabriel est dans le même état que lui, elle a grandi sans ses parents, donc c'est pour ça qu'à mon avis, leur lien a été si fort. Maintenant, voilà, Martin Beaumont commence à grandir, commence à sortir de la cité dans laquelle il a grandi, et il devient policier. Donc, tout commence bien, il est policier. Donc, après quelques années de service, Martin Beaumont décide de se spécialiser dans l'art. Pourquoi ? Parce que l'art est une de ses passions, voilà, il est passionné d'art, et donc, grâce à ce nouveau métier, il peut allier sa passion et son métier. Il s'occupe de la sécurité dans les musées, les galeries d'art, et également quand il y a des organisations qui se font de présentations d'art ou même de ventes aux enchères d'objets d'art. Donc, lui, donc, est spécialisé dans tout ça et il traque depuis des années le fameux Archiband, qui est le fameux grand voleur de tous les temps, de toutes les œuvres d'art possibles et imaginables. Martin a déjà réussi à, on va dire, démasquer une petite partie du mécanisme d'Archiband, et donc, il se pointe au moment où Archiband va voler à Van Gogh, celui-là qui est un autoportrait de Van Gogh. Pourquoi ? Parce que le jour où il le vole, c'est le jour de l'anniversaire de la mort de Van Gogh, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est pour ça qu'il a décidé de voler ce tableau-là. Donc, Martin et Archiband vont alors se poursuivre et tout ça. Et au moment où Martin va avoir le dessus sur Archiband, Archiband balance le tableau en plein dans un cours d'eau. Et Martin, bien évidemment, va plonger pour le récupérer. Quelques mois plus tard, une nouvelle votante aux enchères a lieu à San Francisco. Et il s'agit d'une pierre précieuse, vraiment très précieuse, qui porte malheur à quiconque essaie de s'en emparer illégalement. Et donc, Archiband va essayer de la voler. Martin va être appelé par les services secrets. Donc, Mademoiselle Roux va contacter Martin pour qu'il fasse partie d'une unité d'élite, on va dire, qui va aller jusqu'à San Francisco pour essayer d'arrêter enfin Archiband. Ceux qui ne le savent pas, c'est qu'Archiband est en stade terminal d'un cancer. Et donc, on va dire que c'est son dernier casque. Donc, voilà, à la vie, à la mort, comme on dit. Et donc, Martin va arriver sur place et va réussir à, on va dire, entre guillemets, arrêter Archiband. Mais, ils vont après tous les deux monter sur le pont de San Francisco. Et malheureusement, ils vont tous les deux chavirer. Donc, après, ils vont se retrouver tous les deux à l'hôpital avec de multiples fractures. Et tout ça. Donc, ils vont tous les deux être entre la vie et la mort. Et donc, c'est là que l'aventure bouleversante du livre commence à arriver. On les voit qu'ils sont donc dans la zone terminale, on va dire. Donc, entre la vie et la mort. Et ils attendent la suite, en fait. Donc, ils sont dans un aéroport. Des billets d'avion. Donc, soit de la vie ou soit de la mort. Maintenant, voilà, je ne vous dirai pas qui, à quel ticket. Je ne vous expliquerai pas non plus la suite. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de vous spoiler le livre. Mais, personnellement, voilà. Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il m'a beaucoup touchée. J'ai... Certains passages m'ont énormément émue. Moi, je trouve que c'est une très jolie preuve d'amour, ce livre. Que comme quoi, l'amour survit à beaucoup de choses, à pas mal d'années. Et c'est vrai que, voilà. Moi, j'ai été énormément touchée. Il peut redonner pas mal d'espoir à beaucoup de personnes. Et je trouve ce livre vraiment magnifique. Bah, du Guillaume Musso à plein nez, on va dire. Voilà. Voilà. Encore une fois, l'univers de Musso est un univers unique. Vraiment. Moi, je suis une grande fan de son univers. Et c'est vrai que celui-là ne déroge pas à la règle. Moi, je lui ai donné sur mon blog 5 étoiles sur 5. Parce que, vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. Et c'est ce livre-là qui m'a permis de reprendre la lecture plus assidûment. Et de continuer à lire. Parce que, vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette histoire. Ça ne m'était plus arrivé depuis un petit moment. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. A chaque fois que j'avais 5 minutes, je le lisais. Et vraiment, vraiment un truc. Donc, voilà, les amis. Cette revue est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ce livre. Est-ce que vous en avez pensé ? Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous.